Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour cet événement qui ouvre un cycle de conférences et de rencontres science-sociétés sur le langage qui se passe tout le mois de novembre et qui est organisé par l'université Lyon en lien avec le laboratoire d'excellence Aslan et qui va traiter, vous avez peut-être vu les programmes qui traînaient un peu sur les chaises un peu partout, qui va traiter du langage sous toutes ses formes. Et donc ce soir du rap, on va voir d'autres soirées sur le discours politique, sur l'illettrisme, sur aussi l'évolution des langages, des premiers groupements jusqu'à Twitter. On a beaucoup d'événements sous plusieurs formes, mais aussi des balades urbaines, sur le graffiti, sur la signalisation urbaine, le langage dans la ville qui vont être organisés. Donc voilà, je vous invite à découvrir tous ces événements sur les flyers qui traînent un peu partout, sinon sur notre site internet, sur le site de l'université Lyon, vous pourrez trouver tout ça. Je remercie le sucre qui a bien bossé avec nous et qui nous accueille ce soir pour cette conférence. Et je remercie aussi d'être présents, vous êtes nombreux. C'est super pour un événement science-société, c'est vraiment appréciable. Donc ce soir, on va parler du rap et l'approche qu'on va essayer d'avoir avec tous les intervenants, c'est une approche par le langage. On a Anthony Pécue et Corentin Rogbert qui sont tous les deux sociologues et qui vont apporter des éléments de réponse sur la recherche et la science sur le rap. Et Mehdi Pouguer qui est artiste et qui va pouvoir nous apporter son regard d'artiste sur la discipline et qui nous fera un petit set à la fin, je vais en reparler plus tard. On va essayer d'analyser la pratique du rap, les textes et le travail d'écriture des rappeurs aussi. On va avoir plusieurs temps dans la soirée pour parler de ça et ça va durer une grosse heure. Et aux alentours de 20h, on fera tourner le micro dans la salle parce que je pense que vous aurez des questions sur ça. Puis pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous pourrez poser vos questions, vos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. On va essayer de révéler les réalités sociales et culturelles qu'il y a dans le rap par le prisme du langage. Et à comprendre aussi les références et les liens qu'il peut y avoir avec la littérature et la poésie. L'idée, ce n'est pas de réduire le rap à un objet littéraire, ce n'en est pas un. C'est toi, Corentin, dans nos échanges avant la conférence qui nous disait que le rap, c'est le rap. C'est un objet en tant que tel et c'est vraiment comme ça qu'on va essayer de le comprendre. Du coup, les intervenants, je vais commencer par toi, Anthony, à 38 ans, j'espère ne pas dire de bêtises. Tu es directeur du Cresson. Le Cresson, c'est le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Ça se situe à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Ça a été fondé là-bas, en tout cas. Il était donc sociologue et chargé de recherche au CNRS. Et les thématiques de recherche sur lesquelles tu travailles sont des écologies sensibles urbaines, « L'ethnographie de la perception et de l'action, la participation urbaine et les bruits, les sons et les musiques en ville ». Et tu as tenu ta thèse en 2003 sur la politique incarnée du rap, une socio-anthropologie de la communication et de l'appropriation chansonnière. Et parmi tes ouvrages sur la thématique qui nous intéresse particulièrement ce soir, on peut citer en 2009 le rap, tout simplement, aux éditions Cavaliers Bleus. Et un peu plus tôt en 2007, « Voix du rap, un essai de sociologie de l'action musicale » chez L'Armatin. Voilà, je crois que c'est bon. Corentin, tu es à 25 ans, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu es doctorant au Centre Max Weber, l'Université Lyon, rattachée à l'ENS de Lyon, dans l'équipe Disposition, pouvoir, culture et socialisation. Et tu prépares actuellement une thèse, sous la direction de Bernard Leir, sur les usages des catégories profanes et de perception des groupes sociaux. Par exemple, les bofs, les bobos, les BCVG, les wesh, les hipsters, j'en passe et les meilleurs. Et sur les notions de mépris et d'égout sociaux et culturels. Et particulièrement sur la thématique du rap, tu as monté un blog avec un de tes collègues, et je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais prendre le micro. Clément Weiss. Tu dois avoir un petit bouton en haut. Oui, voilà. Si on pouvait avoir un petit peu de son. Un, un. Ah, voilà. Clément Weiss s'appelle. Ok. Et ce blog s'appelle « Nique tes mères », écrit à la grecque. Et dans ce cadre-là, tu envisages le rap comme un objet de rejet et de stéréotypes vraiment marqués. Et alors que dans le même temps, et assez paradoxalement, il va être légitimé par des organes, par des institutions en particulier. Et j'ai lu qu'il y avait le magazine Lops en avril 2015, par exemple, sur ce sujet-là, qui titrait « Booba, star des bobos ». Voilà, c'est ces paradoxes-là sur lesquels tu t'interroges. C'était les unrocs. Ah, c'était sur les unrocs. C'était les unrocs spécifiques des unrocs de par les sacs de Lops. Et tu te poses la question de savoir si le rap est en train de se faire réapproprier par une forme d'élite, comme ça avait été le cas pour le jazz, le rock, par exemple, ou si on n'assiste pas à une intellectualisation du rap comme quelque chose qui illustrira la cause du peuple. Donc en bon doctorant, tu poses des questions et c'est bien normal. Et enfin Mehdi, Mehdi Kruger, de rappeur à un slammer, à un chanteur à texte. Pour toi, il n'y a qu'un pas. Et tu vois, j'ai adoré cette citation dans ton dossier, tu vois les mots comme « les graines d'un bac à sable truffé de mine ». Oui voilà, les mots sont des « grains de sable » d'un immense bac à sable qu'est le langage, qu'il faut prendre de cette manière ludique et avec laquelle s'amuser. Il faut savoir désacraliser pour pouvoir vraiment jouer avec, pour pouvoir les prendre, les observer et voir tout ce qu'on peut fabriquer quand on les assemble. Ce qui est intéressant, c'est que tu as passé ton enfance en banlieue et tu te souviens des ravages, je pense, qui ont été justement causés par l'absence de mots. Et plus tard après, comme tu le dis toi-même, ton adolescence ennuyeuse et solitaire à la campagne t'a permis de donner un peu plus de temps pour lire, écouter, dire les mots, commencer à comprendre la force du mot, la force du texte et du langage. Et d'abord ouvert à l'univers hip-hop et au rap, t'es très rapidement passé, dans le début des années 2000, à la poésie, plus particulièrement de la poésie vaudou de Saul Williams, qui t'a fait ensuite basculer vers le slam, puis aujourd'hui vers la chanson à texte. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur scène, ça va être intéressant. Et je tiens à préciser que t'as été lauréat cette année du prix Georges Brassens à 7. C'est bien ça. Donc on aura l'immense bonheur de t'écouter tout à l'heure sur scène, histoire d'illustrer un peu en musique tout ce qu'on se sera dit ici pendant une grosse heure à peu près. On va commencer par un petit point juste de mise en contexte historique. Depuis l'émergence du hip-hop aux Etats-Unis, on se souvient en particulier des blocs parties dans les années 70-80 aussi, le hip-hop aîné, le rap dans le même temps a pris forme avec ses codes, ses formes, son langage, sa musique. Et en France en particulier, parce qu'on va s'intéresser au rap français ce soir, notamment c'est dès le début des années 80, puis surtout après dans les années 90, que s'est développé vraiment un pan puissant de la culture musicale française, qui depuis a beaucoup évolué, il s'est beaucoup métissé. On ne le considère plus comme un objet simple, il s'est complexifié au fur et à mesure qu'il devenait connu et reconnu. Et concernant le langage, j'aimerais juste qu'on écoute la première capsule sonore, enfin vidéo en tout cas, c'est la rumeur, qui chantait en 2002 l'ombre de la mesure. La rue se massacre sous le ciel des damnés, n'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, l'ombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces nampadaires qui éclairent la misère et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourri ces rumeurs de peur et de paranoïa, des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. Est-ce que, Anthony, quand on entend la rumeur, scandé ces textes-là, est-ce que le rap, j'ai plutôt demandé ça à toi, pardon Mehdi, est-ce que le rap a créé un nouveau langage, selon toi ? En fait, à chaque mouvement artistique correspond un nouveau langage, mais les deux se créent mutuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, si je prends le rap français, avec l'immigration ou la création de la culture banlieue, qui inclut le parler gitant aussi, et pas que les langues étrangères. Un nouveau langage a créé une nouvelle forme d'écriture de poésie, et cette nouvelle forme de poésie, elle aussi, a infusé en sens inverse, en créant un argot des choses très particulières. Aujourd'hui, on le voit encore, quand à un moment, Booba a créé l'expression Turfu, qui est juste le verlan de futur, mais qui, en même temps, a pris un autre sens. Et en fait, c'est ça, l'idée d'une culture vivante, aussi bien dans ses expressions que dans ses manifestations artistiques. les deux s'influxent. Le nouveau crée le nouveau. Le nouveau langage crée une nouvelle forme d'art, qui elle-même va créer un nouveau langage. C'est intéressant, ce regard-là, et peut-être plus sociologiquement, Anthony, est-ce que le rap, ça n'a pas aussi donné la parole à une frange de la population qui ne l'avait pas auparavant ? Je parle dans le cas du rap français, par exemple. Oui, c'est évident. Et c'est dans ce mouvement-là que s'est créé aussi un nouveau langage. C'est-à-dire que c'est parce que... Par exemple, oui, on reste sur le rap français. Moi, c'était mon objet d'enquête, exclusivement. Dans le cas du rap français, par exemple, tout ça, c'est venu assez lentement. C'est venu tôt, mais ça s'est diffusé lentement. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers rappeurs français, rappeurs en américain, ils essayaient de comprendre la pratique vocale du rap, déjà. Poser sa voix sur un beat et reproduiser ça. Après, progressivement, sont venus des premiers textes écrits en français, qui étaient des traductions des textes américains. Et seulement après, des textes en français. Et là, pareil, pour que les choses prennent vraiment une tournure où on reconnaît des thématiques propres, ça a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. Par exemple, une thématique propre au rap français, qui ne peut pas prendre au rap américain, parce qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure socio-historique, c'est la thématique du cul entre deux chaises des enfants d'immigrés. Et ça, c'est quelque chose qui est venu plutôt sur le tard. Le premier titre qui évoque ça, c'est la rumeur encore. On est obligé d'y revenir. C'est blessé dans mon égo, de la rumeur en 97. Et après, on a par exemple un titre beaucoup plus populaire qui est Tonton du bled de 113, mais qui reprend la même thématique. Mais on voit que cette thématique-là, qui est vraiment une thématique propre au rap français, vient tardivement. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment dans le temps. Entre les premiers rappeurs qui rappent en anglais au milieu des années 80, début des années 80, et 97, vraiment une thématique forte, nouvelle, qui arrive du fait des pratiquants. Et sur le... Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Médie, là-dessus. Sur le ton, en particulier, des textes, majoritairement, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même l'expression d'un rejet du motel républicain d'intégration à la française ? Est-ce que là-dessus, on peut se mettre plutôt d'accord sur le principe que le rap s'est forgé sur cette idée-là de mettre les mots sur les mots de la société et de ceux qui vivent justement cette violence-là sociale ? Oui et non. Je veux dire, quand on écoute un texte d'Ayam, un texte d'Ayam, c'est brillamment écrit, il y a une syntaxe extrêmement correcte. Donc finalement, même s'il y a un rejet de certains aspects, écrire du rap comme Fab, Ayam ou comme ça se faisait dans les années 90, c'était en soi un succès du modèle républicain quelque part. Après, pour bien comprendre le rap français, je pense que ça vaut le coup de mettre ça aussi tout de suite sur le tapis, c'est que le rap américain, c'est une continuité. C'est-à-dire que c'est une continuité artistique, blues, soul, funk, rap, avec en plus des mouvements poétiques, le roi Jones, Harlem Renaissance, etc. Tout ça finalement arrive très naturellement et les gens qui rappent aujourd'hui auraient fait de la soul il y a 50 ans. En France, c'est une double rupture. C'est une rupture artistique. Je veux dire, on sort de la variette des années 90, 80, et on sort du rock indépendant aussi. Les beruriers noirs, etc. Le rap arrive vraiment comme un cheveu crépu sur la soupe et en même temps, c'est une rupture parce que c'est fait par des enfants dont les parents ne viennent pas de cette culture. C'est là où le rap français est un phénomène très à part. Il y a des grosses scènes rap au Brésil, au Japon, mais il y a une continuité culturelle. Même si c'est des pauvres au Brésil, des favelas, etc. C'est des gens qui sont bien dans leur culture, qui portent en eux le syncrétisme culturel brésilien, alors qu'en France, c'est cette double rupture identitaire et artistique. Cette rupture, elle peut amener à l'utilisation d'un langage engagé, parfois fleuri, parfois violent, parfois pas du tout. Ce langage, Corentin, qui peut être en tout cas subversif, comment on explique l'engouement très fort de très nombreuses strates de la population française pour le rap, pour les textes qui sont subversifs. J'aimerais qu'on écoute une seconde capsule, c'est NTM en 98 qui rapaisse That's my people. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs, et puis de construire un riff qui soit compétitif, pouvoir faire de la musique, tout en gardant mon éthique, faire du fric, sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça, je me nourris ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça, je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça, j'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas, et puis quand c'est pas, pour finir l'échelle, pour sophistiquer ses péchés, je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule, et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pôle, position, peu confortable, mais c'est pas grave, j'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ce qui dérange est un honneur, pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compères, fatigués de cette face, on veut plus subir, et continuer à jouer les spires, ça se fait sur la prochaine spire, pour être un peu caricatural, Corentin, comment on l'explique qu'un petit gars sorti de la boule, fils de médecin, puisse s'identifier à NTM ? Ouais, c'est assez compliqué comme question, mais déjà, je pense qu'il faut essayer de cerner le phénomène, et de voir qui écoute du rap, donc pour ça, on peut aller voir les chiffres, les derniers qu'on a, ils commencent à être un peu anciens, donc la dernière grande enquête sur les goûts musicaux, enfin sur les goûts culturels en général, date de 2008, et là, on voit que le rap, ça reste quand même une pratique des classes populaires, c'est-à-dire qu'il y a même moins une surreprésentation du rap dans les classes populaires qui est plus importante qu'en 97, qui est l'enquête d'avant, donc le discours sur le rap qui se serait légitimé ou qui serait de plus en plus une pratique de classe supérieure est finalement plus compliqué que ça, enfin, c'est pas forcément complètement vrai, donc si, pour ceux qui aiment les chiffres, on pose la question aux gens, on pose la question aux gens combien, quel genre musicaux aimez-vous, et on donne une liste et dedans il y a rap et donc il y a uniquement 5% de gens qu'on peut classer dans les classes supérieures qui déclarent aimer le rap contre 13% d'individus qu'on peut classer dans les classes populaires. A l'inverse, si on demande quel genre vous n'aimez pas, c'est 60% des classes supérieures et 40% des classes populaires qui disent ne pas aimer le rap. Donc il y a quand même encore un gros rejet du rap et donc du moins le rap comme label, c'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs si on demande aux gens est-ce que vous en écoutez, est-ce que même vous connaissez, ils disent ben non en fait je ne connais pas mais c'est le label rap du moins qui continue à faire peur de façon c'est le genre avec le métal qui donne le plus de rejet de la population en tant que label en tout cas, pas en tant qu'écoute. Donc ça c'était un premier élément de réponse. Oui, je t'en prie, continue. Et après on peut en donner un deuxième donc sur ok mais il y a quand même 5% et pourquoi est-ce que du coup ces 5% qui sont peut-être agrégés nés à la bo, les fils de médecins des classes supérieures aiment le rap. Et là un deuxième élément de réponse ça serait aussi ça serait de dire qu'en fait c'est pas le même rap qui est aimé par les classes supérieures et les classes populaires ou si c'est le même rap c'est pas de la même manière. Bon ça fait un peu réponse de Sophie donc il y a et c'est le le principe de ce qu'on appelle la distinction culturelle c'est-à-dire comment la culture défendue par les classes supérieures en fait est un élément de distinction parce qu'ils vont chercher à défendre leur identité à travers ce qu'ils ce qu'ils pratiquent et donc c'est le fait donc d'aimer autrement les mêmes choses et d'aimer différemment les mêmes choses donc si on prend le même objet on essaye de dire que nous on le pratique d'une autre manière ou non on l'aime d'une différente manière ou alors on écoute la même chose mais fait par d'autres groupes qui sont là vraiment du rap artistique et pas ce qu'écoutent les classes populaires etc. Donc ça c'est un discours qu'on entend souvent même dans les médias etc. de dire tel rappeur lui c'est un vrai rappeur poétique etc. et par exemple dans les MC Solar et c'est pas NTM qui lui est un groupe très violent etc. et qui est peut-être dangereux pour la jeunesse et qu'il faudrait pas faire écouter bon j'ai plein de choses à développer la tube mais peut-être prendre sur on en parlait tout à l'heure avant la conférence sur le développement de l'engouement pour un groupe comme PNL par exemple est-ce que ça répond justement à un entre deux sur une frange de la population qui s'identifierait plus facilement à leur style bon elle a l'air d'être plutôt jeune cette frange de la population mais est-ce que ça va dans ce sens-là d'un rap qui se démocratise dans le sens où il plaît à de plus en plus de monde des PNL est-ce que ça répond par exemple j'ai pas de capsule vidéo sur PNL c'est bien dommage mais est-ce qu'on pourrait dire ça je pense que tout le monde en a à peu près entendu parler sinon n'hésitez pas à aller checker ça c'est intéressant je pense comme sujet en tant que sociologue c'est compliqué de répondre parce qu'on n'a pas de données c'est un peu qui écoute PNL j'en sais rien je ne sais pas si quelqu'un sait si quelqu'un sait mais qui écoute PNL dans la salle il faut lever la main il faut assumer j'ai dix mains qui se lèvent on a à peu près un PNL représentatif et qui êtes-vous est-ce que vous êtes plus des bourgeois ou des prolétaires non sur PNL moi j'ai l'impression que c'est plus une innovation esthétique qui explique l'engouement qu'une innovation c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de violence ou de poésie on n'est pas dans cette dichotomie là on est plus dans une espèce d'innovation esthétique je ne sais pas comment ça a été catégorisé cloud rap ou quelque chose comme ça je ne sais pas mais dis ce que tu en penses on en parle un peu avec un regard d'artiste même si forcément il est subjectif c'est ce que tu me disais tout à l'heure le développement et l'engouement on parlait du rap qui se métisse tout à l'heure je pense que ça fait partie de cette dynamique là est-ce que pour toi ça signifie quelque chose ? de toute façon les oeuvres d'art les plus importantes qu'on soit dans le rap ou ailleurs sont celles qui ne s'expliquent pas vraiment c'est à dire que moi je pense qu'il y a une espèce d'intuition fulgurante assez géniale de ce qu'était l'époque ceux qui n'aiment pas PNL c'est qu'ils n'aiment pas l'époque ceux qui aiment PNL c'est qu'ils sont bien dans leur époque il y a tout dedans que ce soit la vacuité soit l'espèce de splin sous Valium dans lequel on vit voilà on écoute PNL dans un pays qui hésite entre Juppé et Hollande non mais il faut remettre aussi le débat où il est après pour rebondir sur le je trouve ça super intéressant sur qui écoute du rap il y a un truc qui a été compris assez vite autour d'Eminem quand Eminem a commencé à cartonner les gens des maisons de disques ont compris un truc qui paraît simple une fois qu'on l'a capté mais pas forcément avant c'est qu'en fait les gens dans les ghettos achètent pas de disques ils piratent ils écoutent la radio ils se débrouillent autrement qui achète des disques qui a acheté les albums d'Eminem c'est tous les gamins qui vivent dans le Minnesota blanc qui vivent dans des banlieues pavillonnaires à la Desperettos Wife et qui rêveraient d'avoir été noirs et pauvres à Los Angeles et qui hantent les mails enfin les malls les grands centres commerciaux et qui du coup eux sont un vrai un vrai coeur de cible pour les marketeurs parce que c'est eux qui achètent des t-shirts à 200 euros c'est eux qui vont fondre sur tous les disques dès qu'ils arrivent etc donc le rap vit de ça si on prend alors les chiffres que j'ai en tête datent d'avant 2010 mais les plus grandes ventes de rap aux Etats-Unis c'est les Beastie Boys c'est Eminem c'est pas le Wu-Tang c'est pas Public Enemy du tout et effectivement c'est ce qu'on se disait aussi avant moi je comprends pourquoi on écoute du rap c'est la projection que ça permet enfin je veux dire la plupart des gens on est tous très polis on marche dans la rue on bouscule quelqu'un même si c'est pas de notre faute machinalement on dit pardon et on écoute des gens qui eux quand on les bouscule dans la rue disent qu'est-ce qu'il y a et c'est la même projection que quand on va au cinéma ou autre et on a ces gens qui sont dans un univers tellement détaché d'une autre qu'il en est presque irréel et on peut se projeter le temps d'un disque enfin voilà ce qu'on disait c'est l'impression on est à Lyon quand on arrive aux rues de l'arrêt et qu'il y a un groupe de Kaira qui arrive c'est l'arc-en-ciel en Lacoste de toutes les couleurs et on sent qu'autour d'eux les gens s'écartent on sent qu'il y a une espèce de respect mêlé de crainte on a envie à un moment de se projeter là-dedans et encore plus quand on est dentiste à la boule et qu'on dit bonjour à la dame tout le temps on a envie le temps d'un disque dans sa voiture dans les embouteillages d'être l'autre vraiment c'est ça qui est intéressant avec l'Europe c'est qu'il n'y a pas que le langage mais aussi les formes qui projettent qui permettent d'expliquer le sujet un petit peu de son c'est un encanaillement à peu de frais si on résume j'ai le droit ? oui c'est bon maintenant que c'est le droit non sur l'histoire des enfants de la boule ou des enfants du ministère Sota des lotissements à la disparite en soi j'ai une petite anecdote assez éclairante je trouve là-dessus en 2003 il y a un ex-ministre de l'intérieur qui est après devenu président de la république et qui est de nouveau candidat aux primaires de la droite qui a décidé un jour comme ça ça lui a pris qu'un groupe de rap était raciste antisémite on les a goûtés il me semble c'était Sniper plutôt je crois que c'était la rumeur c'était Sniper qui était un groupe qui cartonnait à l'époque sur Skyrock moi c'était tellement ridicule que j'avais fait une opinion dans l'Ibê et suite à ça et donc cet homme politique ce ministre de l'intérieur avait décidé qu'il les poursuivrait en justice il ne l'a pas fait finalement il a changé de statut il a fait autre chose et c'est son successeur ministre de l'intérieur qui lui était un ministre de l'intérieur poète puisqu'il écrivait de la poésie Dominique de Villepin qui lui a décidé de poursuivre Sniper contre toute attente et un soir ils font un concert à Rouen et le ministère se porte partie civile parce qu'ils ont interprété une chanson qui s'appelait La France et dans laquelle un des rappeurs disait notamment qu'il voulait exterminer les ministres et les fachos et du coup ils se sont retrouvés en procès et moi l'avocat m'a appelé pour témoigner au procès mais le ministère n'avait pas trop suivi du coup le juge se trouvait un peu dans la position délicate de devoir faire le père fouettard le censeur de service avec un ministère qui n'est même pas là pour assumer ces poursuites du coup même la procureure c'est la procureure qui me pose une question et qui me demande puisqu'il était question de l'interprétation de la chanson pendant un concert elle me demande mais quels sont les publics de rap quels sont les publics des concerts de sniper j'ai dit c'est difficile de catégoriser comme ça mais il y a un peu tout le monde c'était surtout des jeunes de 15-20 ans alors évidemment plus classe populaire je suis bien d'accord avec toi mais aussi des gens de quartier plus aisé et du coup le truc j'arrive à la chute parce que c'est un peu long mais j'arrive à la chute ce qui est marrant c'est que la procureure s'est servi de ce constat là qui était celui de l'expert en plus qui avait une valeur d'expertise pour dire que finalement sniper n'incitait pas à exterminer les ministres et les fachos parce que dans son public il y avait aussi des jeunes qui n'avaient pas grandi dans les conditions où ils auraient envie d'exterminer des ministres et des fachos donc c'était les enfants des beaux quartiers au secours des rappeurs j'ai trouvé ça absolument admirable la catégorisation fait sens dans ces cas là pour revenir là dessus on va parler un peu de l'école et l'enseignement du français en particulier on reste sur le public jeune qu'est-ce qu'on répond à ceux qui s'interrogent sur le fait que le rap puisse révéler on va revenir au langage à une sous-maîtrise de la culture mais surtout une sous-maîtrise de la langue là je fais exprès d'être dans le cliché où qui serait professeur effrayé de voir un élève pondre un rap plutôt qu'un poème par exemple qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce qu'on peut répondre je pense qu'on a déjà apporté quelques éléments de réponse mais en particulier sur l'enseignement Anthony j'ai l'impression qu'on a autant le phénomène inverse c'est-à-dire que il y a des intellectuels pour dire voilà les figures de style de Booba c'est une figure de style nouvelle c'est la métagore en référence à la métaphore etc donc là-dessus on sera toujours sur une ambivalence et sur une ambiguïté et j'ai envie de dire heureusement oui parce qu'effectivement c'est ce que disait Mehdi tout à l'heure c'est des gens qui disent qu'est-ce qu'il y a et heureusement qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas je ne pense pas que ce soit fait pour plaire à tout le monde même si fondamentalement il me semble et c'est là le regret que moi j'ai c'est que et ça rejoint ce que disait Corentin tout à l'heure c'est que tout le monde pourrait quand même écouter du rap au moins certaines chansons de rap parce que le rap il me semble qu'il a dès le départ une double définition que ce soit aux Etats-Unis ou en France c'est pas seulement des textes engagés socialement et tout ça c'est aussi des textes pour faire la fête et la plupart des groupes ont cette double dimension et justement c'est quand ils vont switcher de l'un à l'autre d'une dimension à l'autre qu'ils vont choquer par exemple IEM qui reçoit une victoire de la musique pour le Mia et qui vient en direct faire le sachet blanc là tout le monde a été choqué ça fait une affaire c'est scandaleux vous vous rendez compte on devait faire la fête et eux ils nous parlent de sachets de drogue qui se vendent dans les quartiers donc il y a toujours cette double dimension et donc des gens qui vont encenser des formes poétiques à la MC Solar etc et d'autres qui vont s'insurger et c'est souvent chez le même artiste c'est à dire qu'il y aura la chanson dans laquelle on va trouver une forme de poésie et la chanson on va dire ils appellent à la haine à la haine anti-flic à la haine anti- tout ce que vous voulez cette dimension cette double dimension entre le rap festif et le rap on va dire plutôt engagé ça se retrouve même je pense dans la culture US dès le départ il y avait entre Sugar High Gang et Public Enemy je pense qu'il y a une vraie différence mais dis ton avis là-dessus sur ça moi je vois ça comme les double racines les racines jazz du rap qui tendent plus vers de l'égo trip du freestyle etc et les racines reggae du rap qui tendent tout de suite vers un truc un peu plus discursif mais pour revenir à l'école moi ce que je trouve de bien dans le rap à l'école qui est un gamin écrive du rap c'est qu'il est acteur il n'est pas consommateur à différents niveaux c'est à dire bon élève ou mauvais il agit donc c'est déjà une victoire en soi être acteur de sa culture à son niveau après ça remet aussi en cause il faut remettre dans la balance l'enseignement de la poésie à l'école et l'enseignement de la poésie au collège et au lycée c'est une autopsie on prend un poème on fait un syllogisme envoyez ça à la balistique on est dans les experts on l'a tous vécu l'étude de la poésie c'est quelque chose de fondamentalement atroce et ce qui est intéressant avec le rap c'est d'appliquer ces grilles de lecture classiques au rap et là on est surpris effectivement il y a la métagore super article à la NRF mais en tout cas j'avais beaucoup aimé sur Booba et d'un autre côté ça peut aussi être un super levier pour rendre la poésie vivante à nouveau c'est à dire que quand on regarde la poésie qui est devenue le truc le plus ringard du monde quand on l'étudie on a des photos de gens très sérieux comme ça mais en fait c'est juste parce que les temps de pause à l'époque c'était 20 minutes donc on n'avait pas le temps de sourire ou de faire comme ça sur une photo pendant 20 minutes c'est vrai mais c'est un fait la première image qu'on a de Rimbaud et en même temps moi je bosse avec des élèves collège lycée technique etc et je leur dis vous comprenez bien que sur Twitter on casse l'internet dès que Booba et Lafouine se battent dans un club de gym à Miami et pensez bien qu'il y a 60 ans il y avait un type qui s'appelait René Char qui était un poète et qui faisait exploser des trains allemands qui était un terroriste pensez bien que là où la France bombarde au Sahel Rimbaud était trafiquant d'armes et d'opium donc ces fameux gens très bien dont on a l'impression qu'ils sont aujourd'hui les rappeurs qu'ils le veuillent ou non sont descendants directs indirects légitimes ou pas mais de ces gens là et ça permet de réinsuffler réinjecter de la vie dans la façon dont on peut voir les anciens poètes des François Villon des Joachim Dubelet des gens qui portent des noms de rues dans justement des quartiers très bien étaient des bandits de grand chemin la grossièreté la vulgarité de ces gens qui écrivaient en François à une époque où la poésie devait être latine c'est bien qu'on puisse mettre ça en commun avec les rappeurs mais je trouve que ça rend les poètes vachement plus sympas et que ça permet aussi de voir les rappeurs sous un autre biais un peu moins condescendants et méprisant t'empiètes sur les plates-bandes de mes futures questions mais c'est très bien comme ça c'est très bien sur oui vas-y je t'en prie j'allais te relancer un autre élément sur le rap à l'école il y a quand même une entrée du rap à l'école après je ne sais pas exactement mais je sais qu'il y a dans les manuels scolaires par exemple il y a des textes de rap qui commencent à rentrer et un exemple que j'ai en tête c'est un texte de Médine qui s'appelle Algepler mais qui du coup est dans un manuel d'histoire comme témoignage de la mémoire de la guerre d'Algérie et de l'indépendance après donc où il y a quand même une reprise par l'institution de l'éducation nationale du rap et son intégration donc ce qui est un des signes de légitimation on peut dire un peu du rap mais dans les manuels d'histoire donc plus sous la forme du témoignage et donc du rap pris comme expression des banlieues que comme forme artistique mais après je ne sais pas peut-être que c'est aussi dans les manuels de français ces fameux manuels sont aussi très critiqués ou même à l'université en France actuellement il y a des gens qui étudient le rap pas que en sociologie ou on pourrait dire qu'en sociologie c'est encore une fois expression d'une population mais aussi dans les études littéraires stylistiques etc où du coup il y a quand même ce mouvement là qui est en marche des manuels dont on entend parfois la critique je pense aux derniers morceaux de Kerry James qu'il a fait en collectif je ne me rappelle plus du titre où il parle de brûler les bouquins de Fernand Nathan ça révèle encore quelque chose je voulais aussi parler des barrières qui tombent entre rappeurs poètes écrivains je pense à Gaël Fay on a une capsule vidéo c'était en 2013 il rappelait fils du hip hop 6 morts des coups de balle des ruptures grammaticales sur des caisses claires et cymbales ça s'emballe sans l'appel ça devient plus hardcore le réel est sans appel dans le couloir de la mort quand le chômage augmente les rappeurs deviennent précis quand les médias nous mentent les MC font les réchis chaque bloc chaque quartier chaque secteur possède ce rappeur le système est un arbre et le rap est sécateur Gaël Fay il était sélectionné dans la shortlist du prix Goncourt parce qu'il a écrit un bouquin sur l'histoire de son pays qui s'appelle qui était semi-autobiographique qui s'appelle Petit Pays quand on voit ça quand on voit l'histoire de Gaël Fay et son parcours à quel point les rappeurs sont comparables aux poètes et aux écrivains ? Oui et non je pense oui bien sûr parce que je sens linguistiquement stylistiquement ou en étudiant on peut appliquer les mêmes outils d'analyse parce que effectivement ce que j'ai pu me diser tout à l'heure bah oui il y a des figures de style il y a des ou des métagordes et voilà et on peut avoir tout un discours littéraire sur les textes des rappeurs mais pas que littéraire d'ailleurs aussi sur la manière enfin en musicologie des choses comme ça et donc oui le rap est étudiable comme toute autre forme d'art mais après c'est ce que tu disais au début c'est que le rap ça reste du rap et donc je pense qu'il y a il y a aussi des outils spécifiques à utiliser etc et le jeu des comparaisons à mon avis le jeu de la comparaison est pas nécessairement rend pas nécessairement service aux rappeurs eux-mêmes et d'ailleurs c'est ce que tu disais tout à l'heure Mehdi c'est que ça en fait ça rendait plutôt service aux poètes d'avant parce que c'était leur dire mais non les poètes ils sont cools parce qu'ils sont comme les rappeurs oui et d'autant plus que si on se met à dire le rap c'est de la poésie parce que dans le rap il y a des métagores etc il me semble que c'est une manière après de dire bah en fait il y a le bon rap et le mauvais rap c'est-à-dire il y aurait le bon rap qui est celui qui utiliserait plein de figures de style qui serait le rap littéraire et du coup et le mauvais rap qui serait le rap du mec qui exprime juste sa vie ou j'en sais rien avec des phrases claires et sans fioriture on va dire et du coup que ça serait une manière de encore une fois de légitimer le bon rap et de dire par contre ça c'est du vrai rap et à côté il y a le rap des banlieues et ça c'est juste l'expression d'une population alors qu'à côté il y a le rap artist donc la comparaison est un peu c'est on revient à cette ambivalence Anthony peut-être là-dessus c'était le pardon le coup de génie de Thomas Ravier c'était de prendre de prendre Booba pour dire il y a des figures de style nouvelle à une époque où il y a longtemps Booba faisait des très bons disques et non c'était mais je voudrais rebondir sur ce que disait Corentin parce que je suis assez d'accord depuis le début depuis la fin des années 90 en France on a cette tendance là à vouloir mettre dans des livres dans des anthologies les textes des chansons de rap et moi je dis toujours les textes des chansons de rap parce que c'est avant tout des chansons et les mettre dans des livres et faire une anthologie des textes de rap il me semble que ça ne leur rend pas beaucoup justice si on se donne par contre la peine d'écouter du rap là on se rend compte que le texte il n'existe pas de manière autonome la plupart du temps même je pense dans 99,99% des cas il existe avec la musique il existe avec une intonation et ça coucher ça sur le papier il me semble que c'est un peu problématique mais dis sur ton parcours toi peut-être plus en particulier sur ton passage d'un univers hip-hop au slam alors c'est dommage j'allais parler de Notorious Big tu peux commencer par Notorious Big voilà en fait c'est juste pour rebondir à ça si on prend on l'a prud du côté rap versus poète mais ça marche aussi en musique c'est à dire que si on prend la critique musicale du rap pendant 20 ans qui était quand même assez affligeante vous avez l'année 95 qui pour ça est assez symptomatique les critiques musicaux mais que ce soit l'affiche ou d'autres s'ecstasient devant des albums de Tribe Called Quest qui sont grosso modo qui rentrent dans ce côté bon rap c'est des samples jazz un peu érudits des textes très fins et s'ecstasient d'un autre côté sur les Beastie Boys le côté punk en fait et en fait en grosso modo il y a cette idée que qu'est-ce que c'est que le rap c'est un truc qui est entre le jazz et le rock mais qui finalement n'existe pas pour lui-même sauf que la même année vous avez All Eyes On Me de Tupac qui sort qui est chroniqué nulle part vous avez Ready To Die de Notorious Big qui est chroniqué nulle part Only Built For Cuban Links de Ray Kwan qui est chroniqué nulle part et j'ai dû en oublier encore un ou deux Mob Deep enfin je veux dire les 4 ou 5 albums qui font partie du top 10 de l'âge d'or du rap on en parle nulle part parce que c'est du rap pour du rap et que donc ça ne rentre pas dans les critères c'est pas c'est pas assez politisé pour un moment les militants politiques qui vont aller chercher les Beastie Boys où il n'y a pas ce côté assez classe que peuvent avoir les trap cold quest et donc il y a eu un angle mort sur l'essence même de ce qu'est le rap et c'est des albums qui sont enfin je vous conseille tous d'aller choper les traductions des textes le débat sur la qualité littéraire du rap du coup est résolu très vite en allant voir ces disques ouais alors moi pour ma part en fait simplement j'ai découvert oui des ponts enfin quand je découvert on parlait de René Char qui les faisait exploser les ponts ou j'ai découvert des Alain Leprest ou des Barbara et moi je suis de cette génération pour qui le rap constituait à la fois cette rupture avec cet univers que je comprenais pas moi j'avais grandi à Vaud je suis parti de Vaud-en-Velin au moment des émeutes et des bus en flammes qui passaient en bas de chez moi enfin des trucs et et en même temps il y avait cette idée aussi c'est formidable quand on est un ado j'étais dans un mouvement j'étais pas dans un milieu aujourd'hui le rap c'est un milieu à l'époque c'était encore un mouvement tout était à faire on était des missionnaires il y avait des petites émissions de radio tout le monde écrivait ça grouillait il y a eu un truc qui se passait qui n'existe plus du tout qui est même inimaginable c'est qu'à Lyon par exemple sous l'opéra vous aviez les graffeurs les rappeurs les danseurs qui traînaient ensemble alors qu'aujourd'hui enfin je veux dire il y a une vraie scission entre chacun de ces domaines etc c'est et voilà après moi je trouve personnellement que le hip hop et le rap extrêmement intéressant aujourd'hui mais que pour le rendre vivant il faut aller aussi chercher un peu ailleurs et revenir un peu en arrière vers ses origines moi la musique que je fais j'appelle ça du Saint-Germain d'après c'est à dire que moi j'aime Saint-Germain j'aime cette culture là mais que pour sauver la chanson ou la poésie il faut les sortir du patrimoine on les sort un peu du musée on leur fait un peu prendre l'air et c'est bien pour tout le monde parce que déjà si on leur fait prendre l'air tout le monde les voit alors que dans le musée beaucoup moins est-ce qu'on met tous du coup vous allez me répondre non mais du coup on met pas tous les rappeurs dans le même panier j'aimerais qu'on écoute la dernière capsule c'est un rappeur leonais c'est Lucho Bukowski qui rappe feu grégeois J'ai honte pour toi on dirait deux mauvais rappeurs qui se clash le mauvais goût domine du coup il y a des talents qui se gâchent et sur Youtube je ferais moins de vue qu'un chat qui se crache il parle des talents qui se gâchent est-ce qu'on peut tu parlais de la scission qui s'est opérée entre rappeurs graffeurs danseurs une forme de scission est-ce qu'entre rappeurs désormais on n'assiste pas à une scission qui serait liée en particulier au langage et au texte parce que je pense que c'est à ça qu'il fait référence ce Tchoubikowski là-dedans alors Mehdi Anthony Corentin je sais pas on va parler Anthony sur ces textes la scission entre rappeurs qui serait plus un mouvement si simple que ça à comprendre mais formé d'une galaxie d'avis en tout cas alors ouais moi je suis pas partisan pour l'évolution historique je pense qu'il faut prendre plus de recul et à mon avis c'est plus complexe par contre ce qu'on peut noter c'est que ce type d'intervention elle rejoint une tradition fondamentale du rap c'est l'égo trip c'est de dire moi je suis meilleur que les autres et le rap a toujours été une forme de compétition maintenant depuis 10 ans on a inventé le mot de rap game mais c'est du pipeau pour les médias ou je sais pas quoi le rap a toujours été une forme de compétition c'est à dire que je suis meilleur que toi tu es mon concurrent il y a ça aussi c'est ce que les battles et tous les open mics montraient donc ce que je veux dire par là c'est que il est de l'ordre des choses de dire que ce que les autres font n'est pas bon et que nous on fait mieux et en même temps parce que c'est trop simple de dire les choses de cette manière là c'est qu'en même temps la plupart des rappeurs se reconnaissent dans des collectifs qui partagent un certain nombre de valeurs quant au rap la preuve l'animalerie voilà le t-shirt de l'animalerie quand il fait son clip et ça aussi c'est un mouvement qui est ancien donc il y a toujours eu des sous-groupes des sous-labels qui ont fonctionné sur un partage de valeurs quant à l'écriture quant à l'engagement par exemple La Rumeur et L'Est du Neuf et d'autres et d'autres groupes avaient créé le sigle Rap de Fils d'Immigrés c'était aussi quelque chose de fort à cette époque là donc ça c'est quelque chose qui revient régulièrement et tout ça pour dire que je suis le rap à mon avis n'est pas moins bon aujourd'hui qu'hier simplement il faut chercher un petit peu il faut se donner la peine de chercher d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias et c'est ce qu'il dit avec les vues sur Youtube voilà il faut Médicorentin là dessus là ce qui est peut-être particulier mais il y a sûrement d'autres exemples avant mais c'est que ce qu'il fonde sa supériorité par rapport aux autres c'est dans ce qu'il dit c'est qu'il écrit mieux où il y a un autre texte tout ce que je disais tout à l'heure où il dit PWA je suis poète avec de l'attitude et donc voilà là c'est un bon exemple aussi pourquoi est-ce que ça peut être comparable c'est quand il y a des appels explicites à la poésie ou à des poètes ou au statut de poète comme chez Lucio Bukowski mais ça en fait je ne sais pas peut-être que déjà avant ça pouvait être un élément de supériorité de dire moi j'écris mieux que toi de façon poétique mais je n'ai pas d'autres exemples en tête là qui me viennent Mehdi en fait là où le rappeur est intéressant et après du coup j'arrive sur parce qu'il y a d'autres exemples même dans l'histoire de la poésie c'est de prendre le rappeur par rapport à la construction de l'image de l'artiste aujourd'hui moi j'adore Booba qui dit dans le crimpe mon rap un poème sans poésie et je trouve que le rapport à l'écriture il est là aussi mais en fait la compétition c'est aussi reconnaître l'autre c'est l'existence de l'autre et on a construit au 20ème siècle l'image de l'artiste individualisé et seul et qui crée Deux Machina avec un éclair d'inspiration tout seul au bord de sa falaise par un soir d'orage ou artiste maudit au fin fond des ruelles de Montmartre le rappeur c'est l'artiste contextualisé c'est l'artiste qui dit voilà j'habite à Montreuil si j'habite à Vénitieux je ne ferai pas la même chose ce qui est à la base évident mais lui le dit et le fait de se mettre en compétition c'est dire l'autre existe et donc du coup je te reconnais comme artiste voyons voir lequel de nous deux est le meilleur alors que par exemple en chanson ou ailleurs tout marche en vase clos c'est l'artiste dans son monde et son univers hermétique et pour revenir à ça il y a eu un mouvement de poésie qui s'appelait les hydropathes au 19ème siècle donc comme le nom l'indique en fait c'était des poètes qui refusaient de boire de l'eau et qui pensaient et c'est drôle parce que du coup on arrive 130 ans avant Oslam c'était des poètes qui pensaient que la poésie ne pouvait être chorale et surtout immédiate et directe et donc le seul endroit valable pour dire de la poésie c'était le bistrot on ne boit pas d'eau et on dit nos textes dans un bistrot donc pour ceux qui connaissent le soir Eslam voilà est-ce que j'imagine j'espère que oui en tout cas est-ce que vous avez des questions à poser en particulier la première c'est souvent la plus dure mais il y a Catherine qui va faire passer le micro bonsoir ça reprend un petit peu je pense ce que vous avez dit mais je me demandais si finalement que ce soit le rap qu'on pourrait dire un petit peu plus primaire entre guillemets qui est un peu plus énervé ou le rap un peu plus littéraire poétique est-ce qu'au final ça ne serait pas deux langages deux langues un petit peu différentes mais pour exprimer des émotions et des sentiments que tous les êtres humains partagent mais qu'ils ont peut-être du mal eux-mêmes à exprimer et qui du coup ils l'écoutent moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus mais il y a un petit élément il me semble que c'est le principe de la pop enfin ou de la chanson on va dire un peu d'en appeler à des sentiments universels c'est-à-dire à faire justement des chansons sur l'amour ou sur des choses comme ça où tout le monde peut se reconnaître dedans et que ce qu'il y a d'un peu plus particulier dans le rap c'est de mettre beaucoup plus en contexte social on va dire de raconter des histoires qui sont plus localisées on va dire et que ça fait moins appel que globalement ce qu'on va appeler la pop à des sentiments universels mais je sais pas si après il y a il y a aussi du coup cette dichotomie cette différenciation qu'on fait entre un rap primaire et un rap mieux écrit il faut pas oublier on est par exemple au début des années 90 il y a un groupe qu'on pourrait estimer comme très politique et public ennemi mais qui finalement rentre dans l'univers politique américain mainstream etc et à côté vous avez l'antéchrist c'est NWA et qui arrive en disant négaz et c'est beaucoup plus politique avec cette idée public ennemi a essayé de se faire respecter ça ne marche pas et bien nous nous allons vous faire peur vous nous respecterez pas vous nous craindrez et les mecs arrivent en disant nous sommes négaz with attitude et politiquement ça a plus brassé de choses aux Etats-Unis que des choses mieux écrites on a eu cette discussion à un moment c'est un angle mort qu'on a eu ce soir c'est la et les femmes dans tout ça dans le rap et c'est au même titre que négaz est un cri politique quand à un moment Beyoncé arrive en disant je suis la queen bitch c'est le même ressort ça paraît compliqué à comprendre d'ici mais du coup il y a cette idée vous avez toute la tradition les Lil Kim en rap ou d'autres en disant je suis une bitch comme d'autres ont dit je suis un nègre et quand on voit du coup la subversivité du truc je trouve ça beaucoup plus subversif que du rap très écrit qui est discursif tout le rap où toutes les deux phrases vous avez des quarts parce que dans les textes etc finalement il est déjà un peu désamorcé et c'est ça tout l'intérêt du rap et même des musiques noires au 20ème siècle c'est qu'il y a effectivement ces émotions qui ne sont pas positives on est plus du côté obscur mais c'est aussi cette vulgarité qui rend ces musiques qui font qu'elles marchent aussi bien c'est ce qui fait qu'on danse sur du James Brown parce que James Brown a dit des choses mais pareilles quelqu'un dit faire la musique de James Brown est hyper vulgaire mais finalement ça reconnecte avec des émotions très directes pas primaires je trouve mais plus directes et immédiates Anthony peut-être sur la place de la féminité dans le rap dans les textes ou peut-être Corentin ou là c'est vrai que c'est une question qu'on se pose la place du genre aussi est-ce que ça a évolué est-ce que là-dessus il y a toujours des barrières qui ne sont pas tombées c'est vrai que c'est une question qu'on peut facilement se poser pas facile mais qu'on peut se poser évidemment mais c'est compliqué comme question je pense que ça met en jeu pas mal de choses auxquelles moi je ne pourrais pas répondre ça met en jeu aussi l'industrie c'est-à-dire est-ce que les portes sont facilement ouvertes pour des femmes que ce soit pour un disque pour un concert pour etc donc ça ça met en jeu ça met en jeu aussi peut-être sans doute le milieu du rap parce que les aînés ont souvent joué un rôle pour aider les plus jeunes à faire leur premier pas est-ce qu'ils l'ont fait aussi facilement avec des femmes par exemple ça pose plein de questions et moi j'avoue que j'ai ça peut se retrouver dans les textes c'est intéressant est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir je trouvais que c'était très intéressant on a abordé beaucoup de beaucoup de pans du rap moi je voudrais revenir sur l'acceptation médiatique et politique du rap on a dit tout à l'heure qu'il y en a un certain nombre qui ont été condamnés Sniper pour la France et Jeteur de Pierre il y a un très beau morceau de Youssoupha Menace de mort qui revient sur Eric Zemmour qui condamne le rap est une sous-culture on l'a tous entendu est-ce qu'aujourd'hui on va vers un mieux c'est-à-dire une acceptation de la société française du rap comme un pan de sa culture ou est-ce qu'on va vers un moins bien Booba à un moment a dit j'aimerais bien me voir au Panthéon on a des grands poètes qui sont extrêmement reconnus est-ce qu'un jour on aura des grands rappeurs qui seront connus comme faisant partie de la culture française et pas parmi des élites comme ce soir où on discute du rap ouais juste un mot puis après je te laisse la parole Mehdi c'est que là sur ce plan là par exemple tu parlais des affaires et on est sur la même pente que la société française en fait là il n'y a rien de spécifique au rap c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de procès parce qu'on est dans un on est dans un mouvement de judiciarisation de nos sociétés où les procès se multiplient pour plein de raisons les voisins mon ex-femme etc et de la même manière il y a alors on en parle beaucoup moins il y a eu les grandes affaires NTM la rumeur sniper etc il y a eu les grandes affaires mais à côté de ça si vous suivez si vous suivez bien il y a de plus en plus de petites condamnations et moi ce qui me fait d'autant plus peur c'est que la plupart du temps c'est pour des textes ou alors parce que dans un clip on a utilisé une kalachnikov en plastique et ça ça se multiplie ça passe quasi inaperçu mais ça se multiplie alors juste là-dessus par exemple Renaud qui a écrit l'Hexagone et on l'a tous écouté c'est une chanson qui est très difficile vis-à-vis de son pays n'a pas été condamné il y a quoi ? il y a 30 ans d'écart pourquoi ? c'est vraiment une évolution sécuritaire de la société qui fait que le mouvement du rap est condamné plus durement que des précédents chanteurs qui étaient aussi virulents j'avais après j'arrête j'avais fait aussi un truc sur la rumeur parce que ça m'énervait aussi profondément j'ai fait une opinion dans Libé là-dessus aussi où je comparais la rumeur et Brassens parce que grosso modo il disait la même chose la seule différence c'est que Brassens il disait ça en blanc en rigolant avec une moustache de manière très débonnaire et la rumeur quand il et la plupart des rappeurs quand ils disent ça ils rigolent pas c'est des fils d'immigrés la plupart etc donc pour moi la différence elle est clairement là sur ces affaires il me semble qu'il n'y a pas eu de condamnation aucune n'a abouti donc dans les grosses mais effectivement c'est pour ça que les petites c'est peut-être ce qu'il y a de plus alarmant parce que comme il n'y a pas de soutien médiatique par ailleurs il y a des condamnations beaucoup plus faciles beaucoup plus facilement il y a aussi cette idée Paul Nizan Paul Nizan qui avait écrit dans les années 50 Les chiens de garde après 50 ans on écrira les nouveaux chiens de garde etc dans les années 50 un ouvrage où il s'attaque à l'élite intellectuelle française et qui a ce concept qui est la dangerosité des masses le problème du rappeur c'est qu'il s'adresse vraiment aux masses populaires et donc par là même il est dangereux Brassens pouvait être écouté par d'autres gens on se disait bon classe moyenne peut écouter Brassens les gens savent faire la part des choses or dès qu'on s'adresse aux populations pauvres ou exclues il faut faire attention parce que entre guillemets ce sont des gens qui n'ont pas de second degré ou qui ne savent pas faire de distinction il y a quelques années 2-3 ans colonel réel on n'est pas dans le rap on est dans le je sais pas variété soupe yébig knorr avec des vrais morceaux de légumes mais qu'il y a un morceau où il dit à un moment une jeune fille si t'as pas envie d'avorter n'avorte pas et là vous avez eu une levée de boucliers vous avez eu même des artistes Jeanne Chérald qui écrit un morceau contre lui etc parce que colonel réel ou Aurel San avec sale pute s'adresse aux pauvres et il faut faire très attention quand on s'adresse aux pauvres parce qu'ils sont pas toujours en état de comprendre et de faire la distinction entre l'artistique et le réel après sur l'acceptation la question je pense qu'elle se pose pas c'est là c'est là tout simplement le rap qu'on le veuille ou non est quasiment à l'avenir de la chanson française mais c'est un point très simple c'est la seule musique où les acteurs du rap ne s'imaginent pas écrire dans une autre langue quiconque fait de l'électro de la pop du rock a toujours la tentation d'écrire de l'anglais de reprendre de l'anglais etc le rappeur jamais à part les premiers Lionel D en 87 parce qu'il découvrait le rap mais aujourd'hui tous les rappeurs ces gens qu'on considère comme complètement hors système hors du modèle républicain ils écrivent en français et ça leur passera pas par la tête d'écrire dans une autre langue et s'ils font ton ton du bled il y a un refrain en arabe il y a un sample mais sur de la musique électro on ne peut plus occidental donc pour ça le rap est déjà là il est déjà dans la culture il y a deux points qui jouent pour lui c'est qu'on se dit tiens c'est une musique de pauvres est-ce qu'elle va toucher les classes moyennes ça tombe bien les classes moyennes sont en train de s'appauvrir complètement donc ça va se rejoindre et deuxième chose sur la question des grands rappeurs c'est Cocteau qui disait les pierres qu'on te jette au visage garde-les bien parce que c'est avec elles qu'on fabriquera ton piédestal et c'est un peu ça on a cette tradition en France qu'on est grand quand on est mort la plupart des poètes dont on parle Rimbaud Baudelaire ou Balzac etc on a tous vu ça on a l'image d'Epinal de l'artiste maudit qu'on redécouvre plus tard en France Van Gogh il n'a pas rendu un seul tableau de son vivant donc il y a des rappeurs vivement qu'ils soient vite morts qu'on puisse vraiment les écouter pour de vrai alors mais voilà Tupac effectivement c'est un super super exemple Tupac on a découvert qu'il écoutait de la poésie que sa mère Amara Chakour était une grande militante des Black Panthers etc après sa mort quand il était plus dangereux c'est quand il était plus sur All Eyes On Me et qu'on revient à cette dangerosité des masses c'est dangereux un noir instruit Tupac sa première intervention à la télé il récite du Dylan Thomas je ne sais pas si vous voyez et la mort n'aura plus d'emprise etc c'est le poète qui est dans tous les films de Christopher Nolan vous avez un noir avec un bandana sur la tête des tatouages un Marcel qui fait fantasmer toutes les ménagères blanches des Etats-Unis et qui cite du Dylan Thomas ça c'est un individu dangereux et c'est une fois qu'il est mort qu'on découvre le poète qui est derrière merci d'autres questions ? on a bientôt fini après on a le droit à une ou deux questions encore bonsoir 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 j'aimerais revenir sur deux trois petites choses on va parler du rap français moi j'ai 48 ans j'ai commencé à écouter du rap à 12 ans en 1980 c'est du rap américain après les NTM AYAM ils sont arrivés et on pouvait voir NTM AYAM assassin aussi mais bien après que dans les festivals que pont ça veut dire les festivals que pont les VRP les compagnies les shérifs les BRU tout ça après tout à l'heure j'aimerais revenir vous parler de en 1995 je parlais de l'affiche tout ça il ne parlait pas de Eminem il est venu vachement plus loin vachement plus tard que Lutang tout ça tout ce que tu disais mais tu allais aux Etats-Unis tu allais aux Etats-Unis ils vendaient les plus grandes ventes sont là-bas en France le rap il a commencé à cartonner en 1996 93 j'appuie sur la gâchette NTM était boycotté l'album n'est jamais sorti enfin très peu parce qu'il y avait la chanson sur Police c'était la première affaire de rap en France bien après eux ils ont vraiment eu des soucis enfin voilà vous parlez de l'origine du rap aussi l'origine du rap c'est les las poètes qui l'ont inventé en 1968 las poètes c'est des noirs américains et le rap était interdit las poètes c'était simplement la voix c'est pour ça que le slam c'est l'origine du rap ils n'avaient pas d'instrument ils tapaient sur des tam-tam ils ont carrément été interdits vous pouvez remonter sur internet c'est pas moi qui l'avente tout ça on est d'accord après le rap il est arrivé dans les années 80 aux Etats-Unis c'était pour les bourgeois pour la petite bourgeoisie c'était que des boîtes de blanc voilà il y avait des rappeurs américains que des boîtes de blanc et j'aimerais revenir aussi à ce que tu disais alors en 1995 aux Etats-Unis il y avait Bodycant Ice-T Donald D E-Jack The Roots Gangstar The Cure Massive Attack enfin c'est la meilleure année tu vois c'est des plateaux comme ça qu'on ne pourrait plus rien faire moi personnellement j'y étais j'ai vécu tout ça mais après et je veux simplement revenir à Lyon il n'y a jamais eu de rap français qui a cartonné enfin dans toute la France des groupes lyonnais parce que Lyon c'est une ville bourgeoise moi je suis né à Vinicieux je suis né aux Maguettes voilà ça c'est embourgeoisé et maintenant ce que tu disais par rapport au Panthéon il ne faut pas rêver ce n'est pas des mecs comme Bouba qui sera au Panthéon je te le dis clairement tu vois et compagnie toute la trappe tout ça voilà merci pour ce témoignage à Lyon il y a peut-être jusqu'à Susbelli qui a percé un moment qui est un peu lyonnais mais sur l'émergence du coup Mehdi oui alors sur le rappeur lyonnais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait des rappeurs lyonnais qui ont été connus en France mais qui avaient dans leur contrat de ne pas dire qu'ils venaient de Lyon mafia tressée etc alors pour revenir à ce qui a été dit oui Eminem c'est bien après 95 et tout sans soucis là dessus moi sur l'origine du rap et les last poets effectivement en fait le rap c'est la rencontre des cultures des immigrations jamaïcaines qui est eu dans le Bronx dans le sud du Bronx les années 70 mais avec la tradition de ce qu'on appelle le spoken word le chanter parler et qui commence sur les campus à Columbia à New York début des années 60 c'est Gilles Scott et Ron qui est à l'angle de Lenox Street quand on sort un disque etc mais pour revenir à 95 et là c'est super intéressant c'est un peu ce que je disais c'est que Body Count tout ça très bien formidable mais les albums si à un moment on doit essentialiser le rap en 10 albums c'est pas Body Count c'est pas tout ça c'est tous ces albums de rap purement rap c'est à dire que c'est un moment une musique qui existe hors de ses influences qui existe pour elle-même oui et non c'est aussi une musique de rebelles de droite c'est une musique de gens très consensuels qui se montrent dans leurs clips en costard parfois qui se définissent eux-mêmes vous avez un rappeur Lil Wayne la semaine dernière qui interviewait sur Black Lives Matter et lui répond simplement mais moi je suis pas noir je suis un entrepreneur donc à un moment c'est ça c'est que le rap beaucoup on y a projeté des choses de l'extérieur politiquement ou artistiquement là où le rap était complètement à côté moi j'avoue en vlin je finis sur ça en 94-95 grosso modo la mairie organise un gros événement hip-hop on est promenade Lénine et donc vous avez des gens du PCF qui arrivent en disant ben voilà la nouvelle voix de la France rebelle subversive c'est le rap on accueille un groupe je sais plus comment il s'appelait et les mecs ils montent sur scène en disant moi je veux une grosse maison je veux des bijoux et je veux des meufs voilà il y a aussi une incompréhension mutuelle on a voulu projeter beaucoup de choses dans le rap et c'est aussi pour ça qu'on est passé à côté avec toi c'est particulièrement net au début du rap et notamment du point de vue des journalistes qui attendent des rappeurs ah ben vous êtes plutôt d'origine maghrébine alors qu'est-ce que vous pensez de la double peine vous êtes contre vous vous mobilisez contre non moi je fais du rap je ne me mobilise pas contre la double peine on a constamment projeté ça il fallait rentrer dans les cases de politisation sur certains sujets pas sur d'autres et c'est quelque chose qui n'a jamais marché sauf peut-être au moment de l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2002 c'est là où les rappeurs mais on ne va pas non plus les critiquer pour ça rentrent dans la case qu'on attend d'eux puisqu'effectivement ils se mobilisent et puis après l'élection suivante ils vont appeler à voter massivement etc mais sinon ça ne marche pas ces projections vas-y Gorant là-dessus je crois que pour la campagne d'Hollande en 2012 il voulait avoir un rappeur pour ses meetings et tout et il avait demandé à Youssoufa qui avait finalement refusé mais qui avait envisagé il me semble pas et je ne sais pas s'il en avait fini par en trouver un mais en tout cas ça devient un enjeu de trouver son rappeur pour faire des concerts de soutien à sa candidature etc quand un meeting de droite avec un rappeur non mais il y avait un truc très marrant qui était passé un peu inaperçu mais c'était pendant la campagne des présidentielles 2002 Carl Zero qui tenait un journal à l'époque le vrai papier journal je ne sais plus comment ça s'appelait et il avait monté un rappeur fictif qui offrait ses services à tous les candidats de la présidentielle et ils étaient tous tombés dans le panneau ah ouais ils ont tous accepté tous ils n'ont pas vérifié si le mec existait s'il avait déjà fait un disque ou quoi ils s'en foutaient ils ont accepté les services de ce rappeur fictif subversif le rappe mais bon ça reste un électorat pardon comme Macron dit les jeunes devraient rêver d'être milliardaires Macron-Booba c'est le même discours on va terminer là-dessus c'est merci beaucoup en tout cas on a une petite demi-heure de latence le temps pour Mehdi d'aller s'échauffer faire deux trois pompes et ça va merci 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 merci